Bonso, ça fait du bien ! Son nom est Femi. Salut Femi ! Princesse ! Sophie ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai besoin d'un endroit pour dormir. Hier soir, tu n'as pas utilisé de capote encore. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué au Nigeria ? C'est les femmes, tu savais pour Femi et Foyer. Foyer, t'as moi ! Foutez-les dehors ! La question du jour, qui est jeune, libre et invincible ? C'est nous. Femme, vous avez voté sur les voisins. посмотреть j'luis hier. Et il aurait des navigateurs qui toutes les détour 복ables avec la builds, maintenant constaté. J'ai j'ai entendu. La деле est c'est cette petite nousisation, doit être très élevé. Monsieur Ké, où en êtes-vous ? Toujours pas prêt ? Je suis censée tout soumettre d'ici minuit au plus tard. Bien sûr que l'argent est prêt. Vous n'avez pas vérifié le numéro ? C'est Sophie, Sophie, soleil, Sophie la joie. Et vous savez quoi ? Je veux vous faire un transfert en ligne. Vous savez, on évite de garder du liquide. Donc vous m'envoyez la dessert et je vous fais le transfert. Allô ? Allô ? Malayka ! Je suis désolée, mais j'ai pas le temps pour ça, là. C'est pas grave, tant que tu te montres au cours aujourd'hui. On doit parler d'un truc. Sophie, je dois y aller. Ouais, je dois te laisser. Ok, on se voit plus tard ? Ok, à plus. Je vous en supplie, monsieur. Je vous jure que vous l'aurez demain à la première heure. Je vous en supplie. C'est déjà une fave que je te fais. Qui est ta meilleure habille ? Euh, foyer ? Tellement drôle, je te déteste. Sophie, t'avais deux semaines. Ouais, mais on n'est pas toutes les étudiants t'appliquer comme toi. J'ai une vie, moi. La date limite était pour avant-hier. Tu l'as commencé au moins ? Mais tu sais, Ben, il m'a donné jusqu'à minuit ce soir. J'avais en effet l'intention de m'y mettre, mais je suis juste un gros d'eau liquide. Non, Sophie. Comment tu peux t'attendre à ce que j'autorise une dissertation pour ce soir ? J'ai besoin de rentrer chez moi. Non, ce cas, que fais-tu toujours assise ici ? Prends mes clés et tu vas à ma chambre. Dès que tu es prêt, tu n'as qu'à allumer mon audi. Tu écris tout ce qui se passe par la tête, d'accord ? Une fois que tu auras fini, j'appellerai au chauffeur pour te ramener chez toi. Ça marche. Et... Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? David, tu peux me passer le miroir ? Merci. Est-ce que tu as une idée de la honte que je me suis tapée hier soir ? J'ai une réputation. Je croyais que t'en avais une aussi. Je t'ai donné toute ma con... Hé, Femi ! C'est bien que tu sois là. Toi et ton ami, là. Si vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous a pris de foutre en l'air l'opportunité que je vous ai offerte en créant le bordel dans ma boîte ? Je suis vraiment désolé. Non, Shadeh, c'est de ma foutre. Je ne veux pas savoir qui est le coupable. Ce soir, c'est Lady's Night et j'ai besoin que tout soit mis en ordre. Vous voulez qu'on vous achète une nouvelle console ? Bah, achète, empreinte, vole, j'en ai rien à foutre. Je veux que la sono soit au point pour ce soir. Ok, Lady, j'y vais. Bye. Ok, bye. Bye, Toby. Bye. Hey, mec, je croyais que tu m'avais dit qu'elle ne connaissait personne à Lagos. Peut-être qu'elle va visiter. Mais tu devrais être content. T'as la possibilité de respirer un peu. Et pourquoi elle ne va pas chez Sophie ? Sophie va la renvoyer chez elle. J'en ai rien à foutre. Elle n'a pas sa place ici, mon gars. J'en ai marre. Elle doit se casser aujourd'hui. Ça n'est plus qu'à se casser. Elle m'énerve. Mec, c'est arrivé avant que je parte pour Nairobi. Avant même que vous vous mettiez ensemble. Si tu veux que j'arrête de la voir, j'arrête. Bon, business. Oui, le business. Je suppose que t'as pas une console dans ta poche arrière, n'est-ce pas ? T'en fais pas. Je vais trouver. Selon, je croyais que le viagra, c'était pas pour toi. Quoi ? Oh, tu fais quoi là ? Eh, t'es trop mignonne, tu sais. Fouiller dans mes affaires, ça te ressemble pas. La prochaine fois, t'as juste à me demander, ok ? Alors, ça va mieux entre Kenei et toi ? Ben, on s'est parlé. On a fixé les choses, donc voilà. Et toi ? Après tout ce qu'il a crié au Badou, ça m'a fait réfléchir. Peut-être qu'on a besoin de rester à l'écart pour un moment, lui et moi. Attends, est-ce que t'es en train de me parler de le larguer, Fouiller ? Je ne sais plus quoi penser, Femi. Tu te souviens du bon vieux temps ? Au lycée, le collège, nos sorties ensemble. Ça me manque tout ça. Allô ? Oui, vous pouvez me donner une seconde, s'il vous plaît ? Merci. Je dois reprendre cet appel. Euh, excuse-moi, mais je crois qu'on parle. Fouiller, écoute, ok ? On va devoir oublier le passé. On est grands maintenant. Il faut aller de l'avant. Et Kenei est ton copain. Tu dois l'appeler, je suis sûr que tu lui manques énormément à l'heure qu'il est. Tu dois lui donner une nouvelle chance. Il faut que je reprenne cet appel. Merci de m'avoir appelé. Je suis à la recherche d'un groupe pour un éventuel projet. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider à ce niveau. David ! David ! Hé, hé, Sophie, comment ça va ? Viens, j'ai envie de savoir si tes parents gaspillent de l'argent pour tes études. C'est comme ça que tu me parles. Tais-toi. C'est bien du Viagra, pas vrai ? Euh, du Viagra, non. A-R-V. Hum ? A-R-V. Anti-retroviral, c'est ça ? Ouais. Pour ceux qui ont le VIH ? Ça appartient à quelqu'un que tu connais ? L'un de tes partenaires ? Le centre de dépistage, le VIH, comment peux-je vous aider ? Euh, j'ai un ami qui doit faire un test. Hé, vous ne pouvez pas rentrer. Hé, vous, vous, hé ! Je lui ai dit, parce que nous ne voulons... Je dois te parler là, maintenant. Comme tu peux le voir, je suis en réunion. Ni, veuillez nous laisser. Ni. Sophie. Ce n'est rien de grave. C'est donc la vérité ? T'es un siéro positif ? Bon, tu n'as absolument aucun souci à te faire. C'est un taux très bas, donc. J'en ai rien à foutre de ton taux de VIH. Tu savais que t'étais séropositif et t'as couché avec mon sac à pote. Solomon, comment t'as bu ? Pas, plus bas. Ça va aller. J'ai l'air d'aller mal. T'as l'air d'être un trou de cul, ouais. Sophie. T'es ma reine, tu le sais. T'inquiète, on ira à Dubaï, au Burj Khalifa. Tu n'as aucun souci à te faire. Je reste le même. Rien ne change, Sophie. Ça va aller. Demandez à Osaro de déposer Sophie. Eh, alors dis-moi, t'as parlé à Sophie à propos de sa sœur ? Elle va rester ici. Princesse. C'est rien. Bon, je m'en fiche, je suis pas là pour ça. Femi et moi voulons que tout le monde détourne leur attention de tout sujet sur le net parlant de la bagarre au bas de l'eau. Chad a été vénère, hein ? Ouais, et je veux pas que ça dure. Donc, on doit trouver des consoles pour remplacer celles qui ont été déjà fichues. Et il faudra tout prix en bon plan bien précis pour la calmer au plus vite. Et on doit trouver aussi une façon spéciale de nous faire plus d'argent. Tu penses à quoi ? Ce soir, c'est Ladies Nights, donc j'ai besoin qu'une grosse pointure se présente. Un acteur de cinéa, un chanteur, une grosse star, ça va toutes les attirer. Et si elles viennent... Bah les mecs suivront. Exactement. Donc, t'as qu'à poster sur Internet qu'une star, le plus grand fantasme de toutes les filles sera présent au Badou. Qui ? J'y réfléchis. Tu devrais pas confirmer avec le gars en question d'abord ? Pour quelle raison ? Une fois que c'est dit, je vais devoir assurer. J'ai pas le choix. Hé, Kenny, ça va être... T'as qu'à faire ton travail, ok ? Je t'enverrai un texto plus tard. C'est chez qui ici ? Un autre client ? Tu ne t'épuisses jamais. Bon, tu descends ou pas ? Ou bien, tu veux me faire poter aussi ? Hein ? Sache que j'aurais aimé que ça se passe autrement. Je suis désolé. Mais, t'aurais dû me le dire. C'est pas comme ça que j'aurais dû la prendre. Et à quel moment j'aurais dû te le dire ? A sa fête de départ pour Nairobi, après qu'on se soit mis ensemble, toi et moi ? Ou au moment où on a décidé que c'était du sérieux ? Ok, ok, je suis désolé. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir ? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas, tu es fini aujourd'hui ? Hein ? Tu t'en vas ? Ah, mais pourquoi ? Tu sais, j'ai de quoi payer. Je paie cash. Tu vas comprendre c'est quoi la vie. Foyer, ça faisait un bout de temps que tu me plaisais. On a eu un rencard. Maintenant, j'apprends pour toi et mon meilleur pote. Foyer, est-ce que tu l'aimes ? Oh, ce n'est pas le moment là. Je ne sais pas quelle meuf tu te tapes, mais tu la vire, il faut qu'on parle. Eh, contente de te voir. Comment as-tu ? Je vais bien, je venais juste vérifier que Kekele n'ait pas eu une commotion cérébrale. Il a une tête en béton, je te jure. Oh, comme tu es là, je vais m'en aller. Je suppose que vous réglez des choses entre vous. Ok, merci de passer. T'as rien, c'est normal. Je suis contente de t'avoir vu. Ok, à plus. Tu fais quoi ? Faut le camp. Faut qu'on se voit. Non, tu ne peux pas rester. S'il te plaît, 5 minutes, rien que 5 minutes, je ne veux pas te parler, c'est très important, Kekele. Alors ? Tu es toujours fâché contre moi ? Non. Si tu es plus fâché avec moi. Je suis désolé bébé, le truc c'est que je dois à tout prix trouver une console pour le Badou, tout régler pour ce soir, donner des consignes à Femi. Ok, c'est bon, c'est bon, je comprends. Les affaires, ça va. T'as déjà passé trop de temps avec moi. C'était pas une perte de temps. Je te revois au Badou dans quelques heures. Bien sûr bébé. On se voit plus tard. Sophie, qu'est-ce que tu fous là ? Je t'ai dit qu'on doit se parler. Ah, mais je t'ai dit de m'appeler demain. Comment tu peux rester là tout ce temps ? Juste, dis-moi que tu n'as pas couché avec Foyer. Sophie, je sais très bien qu'on doit parler, toi et moi. Mais écoute, ce n'est pas le moment là, d'accord ? J'ai un rendez-vous très important. Ok, on doit à tout prix faire un test. Quoi ? Il y a quelqu'un, un gars avec qui j'ai couché sans préservatif. Il est siropositif. Donc on doit immédiatement aller dans une clinique et faire un test. Je dois y aller, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu prennes le volant. Eh, qu'est-ce que tu as ? Fais-moi ! Ouais, je suis en route là. Bon, c'est bon. Eh, qu'est-ce que tu as ? Il faut qu'on en parle maintenant. Eh, qu'est-ce que tu as ? Tu pourrais au moins me répondre. Eh, qu'est-ce que tu as ? Oui, je suis prête. Je suis même déjà sortie. Sophie, c'est pas sympa. Tu avais dit que tu reviendrais après deux heures. Tu penses que je n'ai rien de ta fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Solomon, il est siropositif. Oh. Tu veux que je t'emmène un truc à bord ? Je peux te faire un thé ? Tu devrais rentrer. Donc, tu ne te protèges pas ? Parfois, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune raison de penser ainsi. T'as besoin de faire un test. C'est bien que tu ne couches plus avec Eken. Sophie. Non, Sophie. Ça va aller. Ça va aller, tu verras. Salut. Salut, Foxy. Salut. Bonsoir, DJ Foxy. Ils vont ouvrir ce soir ? Oui, bien sûr. Salut, Foxy. Salut. Tu n'as... Tu entends ça ? Le son du silence. Eken est en route. Il est allé trouver une nouvelle console. On s'est séparés il n'y a pas longtemps. Il devrait être là à l'heure qu'il est. Écoutez, les gars, vous m'avez fait la promesse d'une soirée exceptionnelle comme il n'y en avait jamais eu auparavant, Badou. Et vous savez quoi ? C'est réussi. Félicitations. Vous avez vidé ma boîte. Chane. Chane. Tu étais où ? Qu'est-ce que tu me caches ? Tu n'arrives toujours pas à m'expliquer pourquoi tu ne pouvais pas me parler quand je t'appelais plus tôt ? Eh bien, je me suis dit que comme j'étais déjà en route pour la maison, je n'avais pas perdu du temps à parler au téléphone. C'est vrai. On s'en fout. C'est moi qui appelle, c'est ça ? Je suis désolée. Tu avais eu des cours ? Non. Donc, ton dernier cours était à quoi ? Genre... Trois heures ? Trois heures trente ? Oui. Il est dix-neuf heures trente, Malaïka. Pourquoi est-ce que tu es rentrée aussi tard ? Sophie et moi, voyons quelques devoirs à voir ensemble. C'est marrant, tu sais, car elle a trouvé du temps pour venir voir mon boss à son bureau. Bien. Tout le monde dans le quartier sait dans quoi Sophie s'amuse à entrer. Elle est l'amie de personne. Encore moins celle de ma femme. Elle n'est pas aussi mauvaise que tu crois. Elle a juste des difficultés. Non. Tu n'as jamais été bonne pour cerner les gens, tu sais. Crois-moi, Malaïka. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. On est amis depuis le début du collège. C'était ma camarade de chambre. Maintenant, c'est avec moi que tu vis. Chérie, ce plat est succulent. Mec, tu as merdé, là. Tu as abandonné tout le monde ? Eh, Shady et Furax ? Foyer t'as cherché dans tous les sens, mon gars. Écoute, je ne sais pas quelle excuse tu trouveras cette fois-ci, mais t'as intérêt à trouver quelque chose dedans, là. T'as foiré, là, mec. Hé. Euh, qu'est-ce qui t'est arrivé hier ? Est-ce que tout va bien ? Rappelle-moi, s'il te plaît. Oh, désolée. C'est juste que j'aime que mon lit soit toujours bien rangé. Ça va, j'ai presque fini. Eh Kenne ! Eh Kenne, dis-moi, tu es où ? Ça fait des heures que je te cherche. Je commence à m'inquiéter. Rappelle, dès que tu auras ce message, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nouveau jour, nouvelle question. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Positif ou négatif ? Positif ou négatif ? Sous-titrage Société Radio-Canada